Un couac malvenu. Comme tous les jours, Bertrand Chameroy était présent sur le plateau de cet avou pour sa chronique Les Actualités de Bertrand Chameroy. Et ce mardi 24 mai, le journaliste avait souhaité débuter son intervention par la prolongation de contrat du footballeur Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Un événement qui a provoqué de nombreuses réactions, même du côté de la politique. Si est-il par exemple le cas de Jordan Bardella ? Le président du Rassemblement National était invité sur le plateau de France Info ce mardi, et lors de l'entretien, il a été invité à s'exprimer sur le sujet Kylian Mbappé. Bertrand Chameroy a donc décidé d'en diffuser quelques extraits pour se moquer gentiment de Jordan Bardella. Nous connaissons enfin l'avis sur la question que la planète entière attendait, celui de Jordan Bardella, a déclaré avec ironie le chroniqueur avant de lancer un premier passage du représentant du R.N. Dans cet extrait, ce dernier explique avoir beaucoup suivi le parcours de Kylian Mbappé, avant de vanter un modèle d'assimilation, notamment pour la jeunesse issue de l'immigration, pour la jeunesse de banlieue. Mais problème, qu'il est né en France Kylian Mbappé, lui a alors fait remarquer la journaliste Salia Braclia. Bertrand Chameroy a agacé par un problème technique et alors, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de poursuivre ma démonstration en mousse. Mme Braclia, a repris Bertrand Chameroy à la fin de l'extrait, en imitant Jordan Bardella, avant de vouloir lancer un deuxième extrait. Mais plusieurs petits soucis techniques sont alors survenus. En effet, sur le premier passage vidéo diffusé, il n'y avait pas de son, empêchant ainsi d'entendre les propos du président du Rassemblement National. Et juste après, un deuxième extrait a été diffusé. Malheureusement, Bertrand Chameroy aurait sans doute souhaité attendre avant que ce passage ne passe à l'antenne. Deux magnétos viennent de enchaîner son lancement, si est-il pas bien grave, on enchaîne, eux. Avec la suite, a-t-il balbutié, visiblement très agacé par ce problème technique, ce qui a provoqué un petit moment de flottement en plateau. Mais le chroniqueur a finalement pu poursuivre sans encombre et sans aucun autre problème technique à déplorer. Sauver. au travers. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501